Peut-être que vous êtes dans une situation financière difficile, peut-être que votre famille vit un temps difficile, peut-être que vous vivez un temps difficile avec vos enfants, peut-être que votre santé ne va pas bien, peut-être que vous êtes très malade, peut-être même que vous êtes en fauteuil roulant, peut-être que vous êtes atteint par une maladie où la médecine dit que vous allez certainement mourir et qu'il n'y a plus d'espoir pour vous. Je sais une chose, je sais qu'il existe quelque part un Dieu pour qui rien n'est impossible. C'est un Dieu des miracles et des prodiges et je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom est Jésus. Il y a encore un espoir dans quelques situations dans lesquelles vous vous trouvez maintenant. J'aimerais que vous le sachiez vraiment, avant que vous alliez plus loin dans l'écoute de cet enregistrement, rien n'est impossible dans quelques situations dans lesquelles vous vous trouvez. Je m'appelle Éric Pechin et je suis né dans les années 60, 67 exactement, dans le territoire de Belfort et mes parents étaient de jeunes garçons et jeunes filles qui se sont rencontrés. Mon père était un gars qui venait de l'industrie automobile et puis ma mère était d'une famille paysanne. Et là-bas, on n'a pas grand-chose d'autre à faire que construire des voitures ou délever des vaches. Et puis mon père a trouvé ma mère sur un tas de fumiers. Et comme on dit chez nous, plus le tas de fumiers est gros et plus la fiancerie sera géniale. Je pense que le tas de fumiers était assez gros parce que ma mère était quelqu'un et est toujours quelqu'un de génial. Ils se sont mariés, mais la famille de mon père n'était pas d'accord avec ce mariage et des paroles de malédiction ont été données sur cette famille et ont été données sur le mariage de mes parents. Ils n'acceptent pas ce mariage. Et mes parents sont mariés, je ne sais pas par quel bonheur, par quel miracle, neuf mois plus tard, je suis venu au monde. Et pendant même la grossesse de ma maman, quand ils allaient voir mes grands-parents, elles n'avaient même pas le droit de s'asseoir. La place n'était pas pour elles parce qu'elles s'étaient mariées avec un homme qui était de l'industrie, pas un homme qui était d'une famille qui était plutôt riche. Et donc, des paroles de malédiction étaient données. Et moi, je suis né donc neuf mois plus tard et mes parents se réjouissaient de me voir venir au monde. J'étais le premier enfant de la famille et certainement le plus beau puisque je n'étais pas un essai, mais j'étais la première fabrication, quelque chose d'extraordinaire. Et quand je suis sorti du ventre de ma maman, j'étais donc handicapé avec les pieds beaux. C'est une déformation des jambes et j'ai dû subir plusieurs interventions chirurgicales et pendant plusieurs années, j'ai visité des longues visites à l'hôpital. Ça a été des temps difficiles où malgré que mes parents étaient chrétiens, ils croyaient en Jésus, ils savaient que Jésus guérissait et j'avais que Jésus était tellement important et il faisait tellement de belles choses. Et pas simplement quand on lit la Bible, mais il les fait toujours aujourd'hui. Un enfant est arrivé, tout déformé et puis qui a vécu pendant des années comme ça. Et c'était de la souffrance, pas simplement physique, mais c'était du rejet qui était là dans ma vie et je ne pouvais pas vivre avec ça. Et donc à l'hôpital, ça a été des temps où j'ai souffert dans mon cœur, dans mon corps. Et puis j'avais une jambe plus courte que l'autre avec 3 cm et plein de cicatrices. Et puis il y avait beaucoup de cicatrices dans mon cœur. Et vers l'âge de 8 ans, je me suis mis à marcher vraiment correctement et commencer à fréquenter l'école. Et là, c'était difficile aussi puisque les camarades d'école commençaient à se moquer et dire, voilà le canard boiteux et toutes ces choses. Et je souffrais aussi dans mon cœur et j'ai entretenu du rejet dans ma vie. J'ai entretenu de l'amertume et très tôt, je crois que j'avais ces choses-là qui étaient accrochées à moi. Et j'en voulais beaucoup au Seigneur et j'en voulais même à mes parents de m'avoir fait naître comme ça, malgré tout l'amour que je leur porte. Et puis j'ai appris à vivre avec cet handicap et j'ai commencé à reprendre une scolarité normale, malgré que j'ai loupé de nombreux mois. J'ai commencé une formation professionnelle et là j'avais les meilleures notes et des notes extraordinaires. Et puis alors j'ai dû choisir un peu ce que je voulais faire. J'avais dans mon cœur, je voulais devenir électronicien. Et dans notre région, comme je l'ai dit au départ de ce témoignage, tu pouvais être ou alors paysan ou alors fabricant de voitures chez Peugeot pour ne pas nommer cette marque. Fantastique, n'est-ce pas ? Et donc j'ai choisi de travailler dans l'automobile, à me résigner à travailler comme électricien auto. Alors j'ai fait ces formations et j'étais vraiment le meilleur. Et quelques mois après le début de cette formation, mon pouce sur ma main gauche a commencé à grossir et jusqu'à devenir jusqu'à 8 cm de circonférence. Je ne sais pas si vous voyez la largeur que ça fait. Prenez un double centimètre maintenant de couture et regardez ce que ça peut représenter. Et puis on a pris un rendez-vous vers le chirurgien qui m'avait toujours opéré les pieds. Et puis là, le chirurgien m'a dit qu'il ne pouvait rien faire et il nous a envoyé sur Lyon. Et on a pris un rendez-vous à Lyon et on a été balancé sur un autre hôpital, spécialiste de la main. Mais entre-temps qu'on ait ce rendez-vous, c'est un rendez-vous qui a pris quand même plus d'un mois, même en urgence. Mes jambes avaient été touchées par cette maladie qui était inconnue. Et je suis arrivé donc vers le chirurgien, ce professeur en médecine, avec des béquilles et je marchais avec des béquilles. Et là, on m'a gardé pendant 15 jours, une première session de 15 jours. Et à l'hôpital, on m'a fait tout un tas d'examens et on a décelé rapidement une décalcification des os. Une maladie qui s'appelait une spondyliarthrite ankylosante. Un bon gros mot que je ne veux plus entendre aujourd'hui. Et donc, c'était les os qui tombent en miettes et puis qui se solidifient et une atrophie des muscles et tout plein de choses comme ça. Et mes parents étaient dépités et je suis rentré à la maison après tout un tas d'examens. On arrivait près d'un temps de Noël. Et le jour de Noël, 1982, j'ai été mis dans un fauteuil roulant, impossible de marcher. Avant ça, je me traînais par terre et j'attrapais les pieds des meubles pour me déplacer. Et mes parents, vous voyez ce spectacle, devaient me porter pour me mettre dans le bain le matin et pour aller aux toilettes. Et j'étais dans un état où tout mon corps était touché. Je suis arrivé dans un état, dans un moment où ma colonne vertébrale était touchée sur 15 centimètres. J'avais les os en miettes. Et là, j'avais beaucoup de révolte contre le Seigneur. Et mes parents croyaient vraiment au miracle puisque la Bible déclare que Jésus guérissait les malades. Mais il a aussi dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça veut dire que je peux croire aujourd'hui que Jésus peut me guérir et que Jésus pouvait me guérir de ma maladie. Mais rien ne se passait et on priait. Et des centaines de chrétiens priaient au travers de la France pour moi. Et puis même de nos amis, de bien chers amis qui venaient pour nous donner toutes les méthodes de guérison. D'aller voir des guérisseurs, aller voir des rebouteurs, aller voir tout un tas de gens qui faisaient des médecines parallèles. Et on savait une chose, que la médecine parallèle n'était pas quelque chose que Dieu approuvait. Je crois aujourd'hui, et nous avons toujours cru, que Jésus guérit. La médecine guérit aussi parce que Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Et on ne peut pas cracher sur la médecine. Et je vous encourage à ne pas mépriser les dons que Dieu a donnés, l'intelligence qu'il a donnée aux médecins. Parce que Dieu a mis sa main là-dedans. Mais Jésus guérit aussi. Et je crois que Jésus pouvait toucher mon corps. Et je croyais qu'il pouvait toucher mon corps. Et à ce moment-là, dans l'état où je me trouvais, je croyais même plus pour les autres que pour moi-même. J'aurais pu prier pour quelqu'un qui était en paralysé, en fauteuil roulant. Et j'aurais cru que Jésus pouvait le lever de son fauteuil. Mais je ne croyais même plus pour moi. Parce que j'étais dans cette situation. Où je souffrais terriblement. Je ne croyais même plus que je pouvais me marier, avoir des enfants. Et peut-être vivre longtemps. Je me rappelle, j'avais une Sibie dans ma chambre. Et je contactais tout plein de copains qui étaient en fauteuil roulant avec les Sibies. Puis je me promenais dans la rue en fauteuil roulant, simplement après plusieurs mois. Parce que j'avais la honte d'être dans ce fauteuil roulant, dans cet état. Je n'acceptais pas cet état. Je n'acceptais pas que Dieu permette ça. Si Dieu était amour, pourquoi il acceptait que je sois dans cet état ? Ce n'était pas juste. Pourquoi pas mes deux frères ou ma soeur étaient touchés par cette maladie ? Pourquoi moi ? Ce n'est pas juste. Je ne l'acceptais pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Et pourtant, je savais que Jésus pouvait guérir. Je vais vous dire une chose. Je crois que Jésus qui est mort à la croix, il a porté toutes nos maladies. Et lui seul est capable de réaliser un tel miracle. Les rebouteux, les sorciers et les gens qui font des manipulations comme ça, croient dans un Dieu qui n'a jamais donné sa vie pour personne. Le seul qui a accepté de donner sa vie pour qu'on puisse être guéri, c'est Jésus. Je croyais et je crois toujours que Jésus est capable de l'impossible. Alors on a continué notre train-train comme ça. Et un jour, on s'est retrouvé dans une situation plutôt locasse où mon père avait eu un accident et il était tombé d'un toit. Il avait eu une fracture, il s'est retrouvé à l'hôpital et ma mère avait une sciatique. Et on s'est regardé les trois comme ça dans le salon. J'avais encore pas le fauteuil roulant, je crois, à ce moment-là. Et on s'est mis à rire, à rire, à rire, à rire. Ce n'était pas possible d'être dans cette situation. On était tous dans un état, on était tous handicapés. Mes parents n'avaient plus d'argent. Je me souviens que la boîte à vitesse de la voiture des parents avait cassé. Et on ne pouvait pas vivre une situation pire que celle-là. Dans la Bible, il dit qu'on pouvait rire de nos ennemis. Et je crois que le fait de rire de nos ennemis, pas de se moquer, mais de se moquer de l'ennemi de notre âme, le diable qui a voulu nous voler d'autres choses, qui a voulu voler ma santé, qui a voulu voler la santé de mes parents, qui a voulu voler nos finances, qui a voulu voler notre esprit de famille. Alors je crois qu'en riant, on a commis le diable sous nos pieds. Et c'est comme si on marchait sur les œuvres du diable à ce moment-là. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans Josué, il est dit qu'on a l'autorité pour marcher sur les œuvres du diable. Et il est dit que là où tu poses la plante de ton pied, c'est un terrain qui t'appartient. Et je crois qu'en faisant ça, on a posé notre pied sur un terrain qui nous appartenait, en déclarant, malgré la situation dans laquelle je me trouve, je crois que Jésus est quand même capable d'intervenir. Et pourtant, rien ne nous montrait que c'était capable. On ne pensait pas que c'était capable. On ne pensait pas que c'était possible, qu'il y ait un changement. On pouvait simplement croire qu'on était dans une descente vers l'enfer, mais rien ne nous montrait le paradis, rien ne nous montrait une amélioration, rien ne nous montrait une victoire, ni même un miracle. Simplement, tout ce qu'on pouvait voir, c'était une décadence totale. Mais nous croyons, à ce moment-là, que Jésus pouvait produire un changement, que Jésus pourrait simplement lever sa main et créer un miracle, que Jésus pouvait simplement toucher nos vies et un miracle était là. Je crois que Jésus est mort sur cette croix et simplement une goutte de son sang serait nécessaire pour guérir n'importe quelle maladie sur la terre. N'importe quelle goutte de son sang pourrait aujourd'hui créer n'importe quel miracle dans n'importe quelle situation et créer un changement. Et on était dans cette attitude où on croyait que Jésus pouvait le faire, mais que n'importe quel rebouteux, n'importe quel sorcier ou manipulateur ne pouvait rien faire. J'aimerais encore vous dire une chose, le diable produit des choses aujourd'hui, mais ce n'est qu'un manipulateur. Il ne fait que copier les œuvres de Jésus. Mais Jésus, lui, c'est le seul à pouvoir remporter une victoire. Alors on était dans cette situation et puis on avait prévu d'aller à Pâques dans un camp de jeunes. Mon père était directeur d'un centre chrétien où il y avait des camps de jeunes. Et puis c'était à Pâques 83. Avant Pâques, j'ai dû retourner à l'hôpital pendant 15 jours. Et j'y suis retourné, tout un tas d'examens, de traitements avec des corticoïdes, plus de 24 cachets de cortisone par jour. Et un régime sans sel, même le lait sans sel, des choses incroyables. Mes parents se sont ruinés en achetant de la poudre qui valait 50 francs à l'époque, pour produire un litre de lait. Et ils étaient dans une situation financière terrible. Et puis il y avait ces traitements avec les selles d'or. C'était des piqûres. Quand on vous pique, c'est toute la fesse qui était enflammée. C'était terrible. C'était comme de l'eau salée qu'on met. Je ne sais pas si vous êtes déjà coupé et vous avez mis du sel par mégarde sur la blessure. Waouh, ça fait mal. Et là, c'était la même chose, mais dans la fesse toute entière. Mais c'était vraiment douloureux. Je crois que je peux dire que j'ai connu la souffrance. Il y a la douleur et la souffrance. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, je vais me plaindre pour un tout petit truc. Et j'acceptais. Et j'ai supporté des souffrances tellement terribles. Ah là là. Et là, j'étais à l'hôpital pendant 15 jours. Et on a fait tout un tas d'examens. Et j'ai subi tout un tas de traitements. Alors que mes parents n'étaient pas là. Et puis on a profité, je crois, de situations parce que mes parents n'étaient pas là. Et puis mes parents sont venus me rechercher. Je me souviens qu'ils sont allés dans le bureau du professeur en médecine à Lyon. Et quand ils sont sortis du bureau, ils pleuraient. Je savais pourquoi ils pleuraient. Parce que quelques jours avant, le médecin est venu vers moi. Et ce professeur m'a dit, Eric, je vais te dire la vérité. Tu ne pourras jamais plus marcher de ta vie. Et toutes les larmes de mon corps ont coulé. Et j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Et on me dit que je ne peux plus marcher toute ma vie. J'avais un rêve. C'était de pouvoir faire des comédies musicales. Et quelques temps avant d'être malade, j'avais un rôle principal dans une comédie musicale où je chantais. Je savais que je ne pourrais plus le faire. J'aimais beaucoup jouer de la guitare. Et tous mes frères et soeurs sont musiciens. Et c'était une des forces de notre famille. C'est qu'on faisait de la musique ensemble. Et le diable voulait nous voler toutes ces choses. Et je pleurais vraiment sur mon lit d'hôpital. Et puis mes parents sont sortis du bureau du professeur en pleurant. Le professeur leur a dit, Eric ne marchera plus jamais de sa vie. On ne savait pas combien de temps j'allais vivre encore. Et dans la voiture, en rentrant de Lyon à Montbéliard, près de 500 kilomètres, à l'époque il n'y avait pas toutes les autoroutes comme maintenant, on prenait les nationales. Et on avait prêté une voiture à mes parents. Parce qu'ils n'avaient plus de voiture. On était vraiment dans une situation terrible. Et dans cette voiture, on se retenait de pleurer. On se retenait de parler de ça. Est-ce que le professeur vous a parlé ? Oui, oui. Le professeur nous a parlé, m'ont répondu les parents. Mais on ne parlait pas de la situation. On aurait dû certainement arrêter la voiture. Et on est refondu en sanglots. Et puis on s'est préparé quand même pour aller à ce camp de jeunes. Donc à Valence. Et puis c'était à Pâques 83. Et mon père avait acheté un de ces vieux bus Mercedes panoramique des années 70. Un vieux truc qui était génial. Tout repeint bleu. Je pense que c'était un bus qu'utilisaient les hippies à l'époque. Et puis il ne fallait surtout pas me trimballer. Avec mon fauteuil roulant et toute ma maladie. Dans ce bus, c'était dangereux pour moi. Et puis j'avais des appareils qui tenaient mes membres. Mes mains, mes jambes. Ma colonne vertébrale. Et je vous rappelle où il y avait 15 centimètres qui étaient tassés. Et puis la nuque. Il y avait des appareils qui étaient prévus pour ça. Et puis pour pas que mes membres se recroquevillent. Et j'étais dans ce bus. Pendant je ne sais pas combien d'heures. Ils ne roulaient pas très très vite. Et puis on allait vers le centre de vacances. Et je me souviens quand tout le monde est sorti du bus. Et puis c'est comme on m'avait oublié dans le bus. C'était comme des blessures de rejet. Alors ce n'était pas très grave. On ne m'a pas sorti tout de suite. Je ne sais pas si vous voyez la situation. Et puis le samedi a passé. Comme ça on est arrivé le vendredi soir. Et puis c'était le début du camp. Et puis il y a donc le week-end de Pâques 83. Et puis le dimanche là on était dans un culte. Alors que ce que vous expliquez. Un culte. Un rassemblement. Où tout le monde est là. Et puis l'eau le Seigneur. On est debout. On tape des mains. Et on se réjouit. On loue Jésus. On l'adore. Et moi j'étais là. Dans mon fauteuil roulant. Dans l'allée. Et je me suis mis à pleurer. Pleurer vraiment. Et c'était terrible pour moi cette situation. Et j'ai dit au Seigneur. Seigneur tu dis dans ta parole. Dans la parole de Dieu. Dans la Bible. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Je vous l'accorderai. J'ai dit mais ça c'est pour moi. Je dis je m'empare de cette promesse. Et je la fais mienne. Je la scelle dans mon coeur. Et je crois Seigneur. Que tout est possible à toi. Et tout ce que je te demande. Tu me le donnes. Je dis je fais un pacte avec toi Seigneur. Et j'ai réalisé que tout ce que je n'avais pas accepté. Jusqu'à ce jour-là il fallait que je l'accepte. Et que c'était une clé pour ma guérison. Je dis Seigneur j'accepte de rester dans mon fauteuil roulant toute ma vie. J'avais 15 ans. Et je te servirai. Je t'aimerai. Je t'obéirai. Et je marcherai pour toi. Et puis tout va bien. Sors moi du fauteuil roulant. Alléluia. Ou bien. Alors guéris moi complètement. Ou bien j'accepte de rester dans le fauteuil roulant. Mais t'enlèves toutes mes souffrances. Et je ne voulais plus souffrir. Donc il y avait ce temps où j'étais prêt à accepter de rester toute ma vie. Dans un fauteuil roulant. En disant mais je ne veux plus de toutes ces souffrances. Ou alors tu me guéris totalement. Et mon père a une vision. Il voyait dans son esprit comme la croix de Jésus. Et puis moi dans mon fauteuil roulant. Puis plus le temps de louange avançait. Il voyait la croix de Jésus. Et puis dans moi dans le fauteuil roulant. Et moi debout à côté. Il était persuadé que quelque chose allait se passer. Notre foi était là. Et avoir la foi. Ce n'est pas plus compliqué de croire que Jésus va produire quelque chose. Simplement parce qu'il nous l'avait dit. Parce qu'il l'a dit dans sa parole. Puis la journée a passé. Et puis mes parents couraient après moi pour voir si quelque chose allait se passer. Et rien ne se passait. C'était le dimanche de Pâques 83. Et le lundi de Pâques. C'était un 1er avril. Je me suis levé le matin très très tôt pour aller aux toilettes. J'ai rampé par terre. Descendu de mon lit. Je n'ai jamais autant souffert que ce matin là. Les souffrances de mon corps étaient terribles. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au moins pendant, je ne sais pas combien de semaines, je restais dans mon lit. Avant d'aller à l'hôpital aux environs de Pâques. Je ne supportais même plus un drap sur moi. Et la seule chose qui pouvait soulager mes souffrances, c'est quand mes parents venaient la nuit, ils venaient prier pour moi. Et la souffrance disparaissait. Et je savais que Dieu, comme s'il ouvrait le ciel, il traversait le ciel avec sa main et puis venait la poser sur ma vie. Et les souffrances s'apaisaient. Et ce matin-là de Pâques 83, de ce lundi 1er avril, je n'ai jamais autant souffert que ce matin-là. C'était terrible. C'est comme si on m'arrachait les os de la peau. Je suis revenu dans mon lit, puis vers l'heure de 8h, il y avait une grosse cloche qui sonnait pour réveiller tous les jeunes qui étaient dans ce camp. Et moi, j'étais dans une chambre avec 8 gars. Et le matin, on m'aidait à m'habiller, à mettre tous mes appareils aux pieds, aux mains. Et puis, on allait m'aider pour me glisser dans mon fauteuil roulant. Alors, je procédais comme ça. On se mettait assis sur le lit. Et je prenais mes deux béquilles de chaque côté. Imaginez, fermez les yeux maintenant, puis essayez d'imaginer cette scène. Je suis assis sur le lit et je prends mes béquilles en direction du fauteuil roulant pour me mettre assis. Les amis sont de chaque côté. Il y avait 8 gars qui étaient là, qui n'étaient encore pas habillés. Certains étaient encore en caleçon, en slip, et puis ils étaient là. Puis, on va me mettre dans le fauteuil roulant. Et au moment où je suis debout avec les béquilles, prêt à m'asseoir dans le fauteuil roulant, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Je ne peux pas simplement vous l'expliquer. C'est quelque chose qu'on vit. La présence de Dieu est descendue sur ma vie. C'est comme si le ciel s'ouvrait. La présence de Dieu est venue sur ma vie. C'est comme si, tu vois Pinocchio qui n'a pas de vie. Et tout d'un coup, la vie vient dans Pinocchio. Dieu est descendu. De la tête aux pieds, j'ai été saisi. Une chaleur qui a rempli mon être tout entier. Et ma colonne vertébrale qui a commencé à craquer. Et je savais qu'il y avait une reconstruction immédiate dans ma vie. Jésus était en train de me guérir. Et j'étais guéri. Et j'ai pris mes béquilles. Et je les ai balancés contre une armoire qu'on a toujours les marques. Je suis sorti dehors en courant. Et mes copains qui étaient en slip me suivaient dehors en courant. Ils se sont rendus compte de leur état. Ils sont vite rentrés de nouveau dans le dortoir. Et je suis sorti dehors en courant. Et là, il y avait cet orateur qui était là pour notre camp qui s'appelait Kenetowar. Qui venait du Canada. Qui m'a couru après. Et puis, il dirait aujourd'hui. Mais heureusement que j'avais mon manteau. Sinon, j'aurais été trempé tellement pleuré. J'ai sauté dans ses bras et je pleurais. Et j'ai couru dehors. Et je courais, je courais. Et je me suis fait une entorse. Et ça, vous savez, c'est l'humour de Dieu. Je savais que c'était Jésus qui m'avait guéri à ce moment-là. C'était lundi de Pâques, 83, 1er avril. Et tous les jeunes et les enfants qui étaient là, me voyaient sur mon passage. Je courais dans la chambre de mes parents. Je voulais les voir. Je voulais les serrer dans mes bras. Je ne voyais personne. Je courais devant moi. Et les enfants allaient voir leurs parents. Puis ils disaient, Eric est guéri. Eric est guéri. Et les parents qui attrapaient leurs gamins et puis qui mettaient des fessées en disant, ne joue pas avec un poisson d'avril aussi minable. Ils pensaient que les enfants disaient un poisson d'avril. C'était 1er avril, un lundi. 1er avril, 83. Et puis, je suis arrivé dans la chambre de mes parents. Et ils n'étaient pas là. Et les gens qui disaient, on a vu Eric marcher. Il est miraculé. Et personne ne le croyait parce que les gens croyaient que c'était mon frère. J'ai un frère qui a 11 mois de moins que moi. Et puis tout, il me ressemble. Enfin, avant, il me ressemblait beaucoup. Alors, il pensait que c'était lui. Alors, j'ai couru en bas dans le réfectoire où mes parents étaient en train de préparer à déjeuner pour 80 jeunes qui étaient là. Et j'ai couru et j'ai attrapé. Je me suis saisi de la poignée de la porte et je suis entré dans cette cuisine de collectivité. Et imaginez, je rentre dans la cuisine et tout le monde se met à pleurer. Et je tourne autour de la table et dis, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Et tout le monde pleurait. Et je ne comprends pas pourquoi ils pleuraient. Je pensais qu'ils allaient se réjouir. Et mon père était en train de couper du pain avec un coup de pain. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est une grande lame qu'on traverse le pain comme ça pour couper du pain rapidement et continuer à couper avec sa lame sans pain dessous. Et là, on s'est réjouis et on a remercié le Seigneur parce que j'étais guéri. On est allé retourner voir les professeurs quelques semaines tard. On a revu les médecins qui m'ont toujours suivi. Ils ont déclaré, c'est un miracle. Ils ont refait les radios deux, trois fois parce qu'ils n'ont jamais cru que c'était les bonnes radios. Ma colonne vertébrale était reconstruite. Mes membres étaient reconstruits. Et j'étais complètement guéri. Complètement guéri. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit que sa main n'est pas trop courte pour accomplir les promesses que Jésus a déclarées. Il a déclaré des promesses sur ma vie. Mais Dieu n'a pas une grâce exceptionnelle ou extraordinaire pour Éric Pochin. La même grâce, elle est vraie et elle est là pour chacun d'entre nous. J'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui écoutes cet enregistrement, je ne sais pas toujours pourquoi tu es en train d'écouter ça. Mais je sais une chose. Si aujourd'hui, tu es malade, alors pose ta main là où tu es et crois que Jésus peut te guérir. « Je veux prier maintenant avec toi et crois que Jésus est en train de te guérir. » Il y a une intention de Dieu, c'est de te guérir. Pourquoi ? Parce que Jésus t'aime. Et peut-être que personne ne te l'a dit. Et peut-être que jamais personne ne t'a dit « Je t'aime ». Une chose, c'est que les gens ont toujours vu mon miracle comme quelque chose d'extraordinaire. Mais je peux vous dire que c'est 25% du miracle que Dieu a produit. Les 75%, c'est qu'il a guéri mon cœur qui était meurtri. Et la seule chose qui a permis que je sois guéri dans mon cœur, c'est que je pardonne. Je pardonne. Et je dis « Seigneur, je te demande pardon parce que je me suis rebellé contre toi. Je te demande pardon parce que je me suis levé contre toi, toi qui avais l'intention de me guérir. » Alors j'étais complètement guéri. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez quand même vos deux jambes, vos deux bras. Et souvent, sur vous en tant que français, on est toujours insatisfait. On râle toujours de tout. On n'est jamais satisfait. Et dans les situations difficiles où on se trouve, on se rembelle même contre Dieu. Mais vous avez vos deux jambes et vos deux bras. Vous n'avez peut-être pas un handicap lourd, vous qui m'entendez aujourd'hui. Alors soyez reconnaissant. Simplement que vous pouvez marcher. Que vous pouvez vous servir de vos mains, de vos bras, pour exécuter ce que vous avez à faire. Pour pouvoir donner des caresses à vos enfants. Peut-être que vous pouvez vous réjouir aujourd'hui. Du fait que vous pouvez entendre le chant des oiseaux. Ou simplement vos enfants. La voix de vos enfants. Que vous pouvez les voir avec vos yeux. Mais tous n'ont pas cette chance-là. Et je crois qu'on peut demander pardon au Seigneur. Parce que souvent, on n'a pas été reconnaissant. De ce que simplement, on est en bonne santé. Ou simplement, on a des petits bobos. Mais ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si important. Si on arrêtait de regarder toujours à nous. Si on arrêtait de regarder toujours à nos petits bobos. Et d'avoir de la compassion pour ceux qui souffrent vraiment. Peut-être que vous pouvez faire cette prière avec moi maintenant. Seigneur, on te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que j'étais toujours insatisfait. Même de ce que tu m'as donné. Un râleur devant toi. Et j'ai blessé ton cœur. Parce que toi, tu m'as tout donné. Et je me plains des petits bobos que j'ai. Je te demande pardon. Je m'humilie devant toi. Je te demande pardon. Je me repends devant toi, Seigneur. Et je veux être reconnaissant pour tout ce que tu m'as donné. Soyez reconnaissant aujourd'hui pour ce que le Seigneur vous a donné. Peut-être que vous vivez certainement avec des blessures du passé. Des gens qui vous ont blessé. Des paroles qui vous ont blessé. Des paroles qui vous ont meurtri. Et vous vivez encore avec ça aujourd'hui. Peut-être que vous en voulez à vos parents. Mais vous savez, des parents, ça ne se remplace pas. Ce n'est pas éternel. Profitez de vos parents. Pardonnez. Apprenez à pardonner. Je crois que c'est le temps de pardonner maintenant. Ne vivez pas avec les choses du passé. Si vous vivez avec les choses du passé, ça, ça va forcément guider votre avenir et votre futur. Je crois qu'il y a quelque chose de meilleur. On n'est pas obligé de vivre dans l'amertume. Dans les blessures tout le temps. Peut-être que vous avez pris une fois une gifle de la part de votre père ou de votre mère et ça vous a blessé. Alors, vous avez retranscrit comme l'amour de vos parents qui n'a été pas forcément ce que vous attendiez. Et vous avez été blessé. Et je vous comprends. Mais l'amour de Jésus, ce n'est pas ça. C'est un père plein d'amour. Et si seulement vous pouvez réaliser qu'il désire vous prendre dans ses bras maintenant et vous aimer. Si seulement vous laissiez votre cœur être touché par cet amour maintenant. Un amour débordant. Un amour sans limite. Par lequel tout est possible. Si simplement vous laissiez le doigt du Seigneur toucher votre cœur. Si simplement vous laissiez votre cœur battre contre le cœur du Seigneur. Réalisez qu'aujourd'hui vous pouvez monter sur les genoux d'un père qui vous aime. Il veut vous serrer dans ses bras. Et vous pouvez placer votre cœur contre le sien. Vous allez entendre les cœurs père battre pour vous. Il vous aime. Vous savez, vous pouvez choisir de rester comme vous voulez et choisir de vivre dans les blessures toute votre vie. Mais vous pouvez choisir maintenant, maintenant, pas à cause de moi, mais à cause de lui. De choisir de vivre autrement. De choisir de plus vivre avec le passé. De choisir de plus vivre avec la blessure. Et de dire Seigneur, je choisis de plus vivre avec la blessure. J'aimerais que tu puisses t'associer à ma prière maintenant. Seigneur, je choisis de plus vivre avec le passé. De plus vivre après que les blessures. De choisir de plus vivre avec ces choses qui ont meurtri ma vie. Je choisis de tout déposer ces blessures devant ta croix. Et de passer au travers de la croix. En croyant que toi, tu es mort pour ces blessures. Tu es mort, Seigneur, pour guérir mon cœur qui a été blessé pendant tant d'années. Viens guérir moi, Jésus. Viens guérir mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Et peut-être que tu ne connais pas Jésus. Et tu n'as jamais eu l'occasion d'avoir cette relation avec un Père d'amour. Alors tu peux croire que Jésus t'accepte maintenant. Simplement, dis-lui Jésus, viens dans ma vie. Viens toucher ma vie. Viens toucher mon cœur. Je te donne ma vie. Occupe-toi de moi, Seigneur. Je sais que tu peux tout pour moi. Je te consacre ma vie aujourd'hui. Vous qui êtes malade, qui souffrez d'une maladie depuis peut-être beaucoup d'années. Peut-être que vous êtes né avec une maladie ou un handicap. Peut-être que vous venez d'apprendre que vous avez un cancer. Peut-être que vous venez d'apprendre que vous avez une tumeur. Peut-être que ça fait des années que vous marchez avec une jambe en moins. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ces derniers temps, nous avons vu des miracles extraordinaires. Et c'est un Dieu qui est extraordinaire et qui veut te guérir. Il n'a pas choisi pour toi la maladie. Il a choisi le meilleur pour toi. J'aimerais que tu puisses poser ta main là où tu as mal. Poser ta main là où ton corps te fait mal. Et je veux prier pour toi. Seigneur, tu dis dans ta parole que nous, par tes meurtrissures, l'endroit où tu as été cloué sur cette croix, où ton sang a coulé, où tu as souffert pour nous, tu as dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Et tu as dit, posez les mains sur les malades et ils seront guéris. Alors, nous posons la main là où nous sommes malades maintenant. Et nous déclarons que nous sommes guéris. Et nous disons à la maladie. Nous brisons la maladie maintenant dans le nom de Jésus. Et nous dosons à la maladie. Tu sors de mon corps. Sors de ma vie. Tu sors. Tu dégages dans le nom de Jésus. Je proclame que toi, Jésus, par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Je crois que Jésus vous touche à cet instant. Qu'il est un Pierre plein d'amour et qu'il vous aime. Et si vous avez besoin de plus. Et si vous avez besoin d'aide, alors vous pourrez trouver un site internet qui est le www.louange.info Et vous avez nos coordonnées. Appelez-nous. Et nous vous donnerons un contact dans la région où vous vous trouvez. Quelqu'un pourra venir vous visiter. Quelqu'un pourra venir prier pour vous. Sachez une chose. C'est que Jésus vous aime. Jésus. Sous-titrage ST' 501